Bienvenue sur Afrique Sport. Pour ce numéro des rumeurs du Mercato du mardi, nous débutons chez les Gunners. Depuis maintenant plusieurs jours, on sait que la formation d'Arsenal envisage de s'attacher les services d'un milieu de terrain lors de ce Mercato d'été. Comme annoncé, les Gunners auraient jeté leur dévolu sur Manuel Locatelli. Aujourd'hui, le club londonien aurait décidé de passer à l'attaque concernant l'international italien. En effet, selon les dernières informations du Sun, le pensionnaire de Premier League va mettre près de 40 millions d'euros sur la table pour convaincre Sassuolo de lâcher le natif de l'Echo. Nous resterons chez les Gunners. Selon des informations provenance de la presse espagnole, Nabil Fekir serait dans le viseur d'Arsenal en vue de la saison prochaine. Toutefois, le club andalou n'envisage pas de laisser partir l'international français si facilement. Le quotidien Asse laisse entendre qu'il faudra un gros chèque pour déloger l'ancien Lyonnais du Real Betis. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international français a été acheté en 2019, un peu moins de 20 millions d'euros. Sa valeur est estimée au moins au double par le club qui évolue dans le stade Benito Villamarine. De son côté, le directeur sportif du club espagnol confirme qu'il souhaite garder son joueur français même s'il sait que tout est possible en football. Nous partons au Real de Madrid sous contrat jusqu'en juin 2022. Marcelo ne ferait pas partie des plans de Carlo Ancelotti concernant son avenir. L'international brésilien aurait des touches en Angleterre avec Everton et Leeds United. Pour le remplacer, le Real de Madrid aurait jeté son dévolu sur Nuno Mendes. Âgé de 18 ans, le ZN portugais dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025 avec le Sporting. Selon les dernières informations du Mirror, les Madrilènes seraient entrés en contact avec l'agent du joueur. Un saut auprès de Kingsley Coman. Barcelone ne serait pas seul sur le dossier du français. Chelsea serait également intéressé par Kingsley. De son côté, le Bayern de Munich se montre inflexible et ne compterait pas lâcher son joueur à moins d'une offre conséquente. La saison passée, le joueur de 25 ans, a disputé 39 matchs sur le maillot bavarois et est un élément clé d'antiflique. En rejoignant la Liga ou la Prime Ligue Coman, on est l'occasion de briguer un autre grand championnat après avoir remporté deux Ligue 1 avec le PSG, deux Série A avec la Juventus et six Bundesligas avec le Bayern de Munich. Nous partons en Italie. Ici, Cristiano Ronaldo est critiqué et son avenir à la Juventus reste toujours incertain. à un an de la fin de son contrat avec le club du Piedmont, CR7 s'est exprimé sur son futur. Je joue à haut niveau depuis 18 ans. Je ne pense même pas que cela me dérange. Si je commençais maintenant, à 18 ou 19 ans, je ne dormirais probablement pas la nuit en passant à mon avenir. Mais maintenant, à 36 ans, quoi qu'il arrive, ce sera pour de bon. Peu importe que je reste ou que je parte, ce n'est pas le plus important maintenant à expliquer le meilleur buteur de l'histoire du Portugal. Nous terminerons avec le dossier Achraf Hakimi. Chelsea n'a pas abandonné l'idée de recruter le Marocain pendant le mercato estival 2021. Cependant, il faudra plus que 51,5 millions de livres sterling, soit 60 millions d'euros aux vainqueurs de la Ligue des champions, pour signer l'arrière international marocain de 22 ans, rapporte Sky Sport. Sur ce dossier, la concurrence est rude avec le PSG, qui veut aussi recruter le joueur milanais. Sky en Italie rapporte que l'Inter pourrait bien être plus ouvert à la proposition de Chelsea, en raison de l'intérêt du club italien pour Emerson Palmieri et Andreas Christensen. Nous arrivons au terme de ce journal du mercato, que nous fermons donc avec la question du jour. Kingsley Coman serait-il une bonne recrue pour le Barça ou doit-il filer à Chelsea ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.